Et bien bonjour à vous amis amateurs de conquête, de soif, de sang et de domination du monde ! Bonjour ! Alors qu'est-ce qui se passe avec ce jeu, Falcom Total War 3 The Total Conquest ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle série, c'est une nouvelle série que j'ai envie de vous proposer, bien sûr, en grande campagne, avec un pays qui s'appelle The Holy Roman Empire, le Saint-Empire Romain Germanique, de son vrai nom. Une histoire très compliquée, une histoire très compliquée. Voilà, je vous ai à peu près tout lu. Non, en gros, c'est un petit peu l'héritier de l'Empire de Charlemagne, voilà. Il y a plein d'états à l'intérieur du Saint-Empire Romain Germanique. Alors ici, il est simplifié, mais en gros, c'est, entre guillemets, l'héritier de l'Empire Romain. Voilà, en gros, c'est ça. Il est germanique, donc qui dit germanique, dit germain, dit accent, comme ça. La campagne commence en 1080 après Jésus-Christ, à l'heure de la première croisade. C'est un jeu qui est axé sur tant des croisades, du coup, de base. Mais un petit peu modé, où vous voyez qu'il y a l'entièreté de la carte du monde disponible, avec énormément de nations nouvelles. Voilà, le Zimbabwe, le Mali, les peuples indiens, les peuples d'Asie. Voilà, ça, c'est un mode de jeu qui a été greffé sur le jeu principal médiéval de Total War. Un jeu qui date d'il y a très longtemps. Donc, il va falloir être indulgent avec les graphismes et tout ça. Mais la profondeur du jeu est incroyable. On va se mettre, évidemment, en difficulté très élevée. C'est quand même un peu plus sympa. Et il faut savoir, avant toute chose, que j'ai beaucoup, beaucoup réencodé le jeu pour en faire un truc un peu à ma sauce. Parce que le jeu de base est bien, mais quand on le réencode et qu'on fait ce qu'on veut, c'est encore mieux. Alors, je vous expliquerai tout au long de la série, quels sont les principes de ce réencodage et qu'est-ce qu'il permet. Il permet notamment de devenir une puissance mondiale grâce à un rayonnement culturel. Et ça, ça, le jeu ne l'avait pas prévu. Bref, on va commencer. On prend le Saint-Empire Romain-Germanique et on part dans la game. Beaucoup trop longue cette intro. Beaucoup trop longue. Donc, nous sommes arrivés dans la game. Et vous voyez, je vais vous montrer un peu l'interface. Voir comment ça fonctionne. Comme ça, après, je n'y reviens plus. Là, dans la première vidéo, ça va être une vidéo un peu de présentation du jeu. Alors, ici, en bas à gauche, vous voyez la carte du monde avec le brouillard de guerre. On ne voit pas les autres nations. Ici, le petit bouton, ici, la petite lettre, c'est les missions qu'on a en cours. Les customs de notre faction, c'est pour voir toutes les informations diplomatiques. Alors, ici, il y a l'onglet du pape. On voit que le pape, c'est Gregory of the Parable States. Il a 40 ans. Ça, c'est tous les pays qui ont les faveurs du pape. Alors, vous voyez que moi, je ne suis pas trop kiffé par le pape. The only night I found the early Roman Empire face waning. Bon, gros, il aimerait que j'ai un peu plus de foi. Il aimerait bien, il me voit un peu de travers. Donc, en termes de nations, on les découvrira au fur et à mesure. Je ne vais pas vous faire un listing de toutes les nations. Ici, il y a l'onglet diplomatique. Donc, aucun allié, aucun ennemi, aucun vassal. Ça, c'est les minor factions, c'est les peuples rebelles, comme vous voyez ici. Et en anglais de factions, on voit juste mon nombre de généraux, mon nombre de villes, mon nombre de batailles gagnées, l'année, les régions contrôlées, le nombre de châteaux, batailles perdues et le nombre de tours. Là, il y a l'onglet arbre de famille, où on voit toute la famille impériale. Bon, ça, j'y vis très rarement dans cet arbre. Ici, statistiques des factions, avec la puissance militaire, la puissance productive, la puissance territoriale, la puissance financière, puissance par rapport au nombre de la population et la puissance totale. Et on peut sélectionner les nations qu'on veut, évidemment. Ici, c'est les listes, les listes des généraux, qu'on voit ici, pour sélectionner plus facilement. Les listes des villes et des châteaux, pour voir comment ça se passe, s'il y a un problème. C'est l'onglet que j'utilise très peu aussi. Et ici, c'est la liste des agents. Ça, elle est plutôt importante. Ça, je l'utilise pas mal, parce qu'ils sont difficiles à retrouver sur la map. Voilà. Et pour terminer, il y a la liste des cardinaux. Et plus on a de cardinaux, plus on a de chances de devenir pape, quand celui-ci va mourir. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. On a terminé avec ça. Bon, là, c'est juste l'argent. Avec ce qui rentre et ce qui sort. Et le trésor projeté au prochain tour. Et puis, c'est pour l'instant, je crois, à peu près tout. Bon, vous voyez que nous sommes en Europe. Commençons la partie, réellement. Cette intro a beaucoup trop duré. J'espère que vous êtes encore là. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant que vous puissiez voir la suite de la vidéo. Bref. Bon, commençons la partie. Alors, vous voyez que le monde est stylisé d'une façon assez grossière. Mais franchement, moi, ça ne me pose pas de problème. Je trouve que ce n'est pas très important, la beauté du jeu. C'est surtout la profondeur qu'on peut en avoir. Surtout, ça, c'est vraiment pas mal. Et vous voyez que le monde est vaste. Le monde est très vaste. Voilà. Il y a tout. Il y a boire à manger. Il y a tout le monde. Il y a beaucoup de territoires à conquérir. J'ai envie de le dire. Donc, du coup, l'objectif principal maintenant, ça va être d'élargir les frontières. Et les stabiliser tout en nouant des alliances importantes avec mes voisins. Et notamment la France. Ça serait pas mal parce que la France, ils sont plutôt énervés. Donc, ce qu'on va faire rapidement, c'est que vous voyez ces villes ici qui n'appartiennent à personne. Praha, Magdebourg, Swiss. Ici, il y en a une autre qui s'appelle Antropen. Ici, il y en a une autre qui s'appelle, je sais plus, Stettine. De Stettine dans la Baltique, à Trieste dans l'Adriatique. Le rideau de fer s'abat sur l'Europe. Bref. Pour ce... Bon, bref. Ok, j'ai dérivé, j'ai dérivé, j'ai dérivé. Et il y a Venise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement élargir les frontières. Donc, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, il me faut des armées. Il me faut des armées. Donc, ici, voilà, on va prendre lui. On va prendre le bro. Voilà, on va faire un tour de siège. Et tout, comment il s'appelle ? Dietrich von Sarksoni. Voilà, lui, il va aller assiéger Venise avec... Avec, avec, avec... Pou, 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 pou. Voilà, avec cette armée. Oh non, il est trop loin. Il est trop loin, oui. Ils sont comme eux, là. Ok, et là, ils sont combien ? Ouais, ils sont beaucoup plus nombreux, quoi. Ok, on va envoyer des renforts. On va envoyer des renforts parce qu'il ne faut pas qu'ils m'attaquent. Si j'ai une armée qui est inférieure en nombre et en qualité, notamment à la leur, ils risquent de m'attaquer et, du coup, de briser leur siège. Et le siège est très utile parce qu'il permet d'affamer les soldats et de les... de faire baisser leur nombre avant de les attaquer. Ici, à Francfort, je vais essayer d'attaquer Praha. Parce que c'est une ville. Et du coup, dans les villes, il y a des... Les villes sont riches, à l'inverse des châteaux. Oh, vas-y. Pourquoi tu passes par là ? Pourquoi il passe par là ? Il est trop con, quoi. Bon, on a fait les premiers mouvements de troupes. Ça va être... Là, pour l'instant, ça va être tranquille. On n'est pas en guerre contre des factions. Les rebelles nous attaquent très peu, même s'ils peuvent nous attaquer et nous conquérir à des villes. Mais pour l'instant, ça va. Tout va bien, j'ai envie de dire. C'est le début du jeu. Il n'y a aucun problème. Donc, ce qu'on va faire ensuite rapidement, c'est développer l'économie. Donc, quand on clique sur une ville, on a des trucs à construire, tout simplement. Donc, pour l'instant, ce qui pourrait être intéressant, c'est créer des marchés. Increase in a tradeable code. Ça veut dire, en gros, tu gagnes du fric. Donc, si on gagne du fric, on va faire des marchés. On va faire des marchés pas chers à 600, là, parce que je n'ai pas beaucoup de thunes. Alors, ici, là, en fait, quand il y a des palissades ou des murs, ça veut dire que la ville s'agrandit. Là, on va faire des routes. Là, oh là, il est cher ce marché. C'est tout ce que j'ai en ville ? Ah non, il y a Vienne. Oh là là, c'est cher tout ça. Bon, on va faire des routes, du coup. Ok, là, là, on ne va pas faire. Non, mais là, on ne peut pas. Alors, on va faire un marché comme ça. Alors, comme ça. Je ne sais pas. Ok. D'accord. Ok. Et par exemple, dans les villes aussi, on voit population record for next level of tournament. Donc, en gros, il me faut 6 000 de population pour pouvoir l'agrandir. Parce que vous voyez, ici, il y a des petites palissades, des petits murs en bois. Et ici, il y a des murs en pierre. Et du coup, la ville s'améliore et grandit au fur et à mesure que sa population grandit. J'ai une princesse. J'ai une princesse ici. Je l'ai vue. On va directement faire une alliance avec les Français. Voilà. Et on change de tour. On change de tour. Voilà. Tout le monde. Alors, je vais avoir plein d'alliances possibles. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, c'est les Hongrois qui sont venus me voir avec la princesse Piosca qui veut un accord commercial. Moi, je veux une alliance. Je leur donne mes informations cartographiques. Histoire de voir où est leur pays sur la carte de campagne en bas à gauche. Mais je leur demande les leurs. Voilà. Très généreux. Bon, vu que c'est très généreux, je leur demandais un peu de thunes. Vas-y, vas-y. Très généreux. Vas-y, accepte. Pas fou. Yes. Je suis très puissant. Là, on a d'autres informations. J'ai des relations amicales avec ce pays qui est la Hongrie. J'ai une réputation assez... Pour l'instant, je suis assez inconstant. Donc, il va falloir se calmer. Plus, ici, j'ai une mauvaise réputation. Au plus, les négociations seront difficiles à obtenir à ma faveur. Je suis très puissant. J'ai 600 d'argent. Je ne suis pas très riche. Je suis catholique. Eux, leur priorité, c'est le commerce. Ils sont inconstants. Puissance. Bon, ils sont compétents. Ça veut dire que c'est une puissance qui est savant. Ils sont très pauvres. Ils sont catholiques. De m'avoir raccordé votre... Bon, ok. Oh ! Autre proposition avec les états pontificaux. Eux, il faut vraiment se faire potes avec. Parce que le pape dépend toujours des états pontificaux. Et si le pape, il t'a la mauvaise, il peut t'excommunier. Et s'il t'excommunie, t'es dans la merde. T'es vraiment dans la merde. Donc, on va essayer d'éviter de se faire excommunier. Donc, ils veulent un accord commercial. Moi, je leur donne mes informations cartographiques. Une petite alliance. Pareil. Même combat. Un peu d'argent. Ah non, mais c'est moi qui leur donne des thunes. Mais non, mais c'est à vous de me donner de l'argent, en fait. Ah, quel débile. Yes, ils ont accepté. C'est normal que les Hongrois, ils ont accepté. Alors, candidat à l'option. Ouais, vas-y. C'est besoin de généraux, de toute façon. Viens là, toi. Des triches. Je ne sais plus qui c'était. Ah non. Gerhard von Röntgengen. Yes, nickel. Alors. Oh, il y a une ville qui se fait assiéger là. Bon, je vais aller assiéger ça. Tant pis pour Praha. Tant pis pour Praha. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il s'est passé qu'il n'y a que moi qui faisais des échanges diplomatiques. Voilà. Faction la plus grande. Très bien. Très bien. Et très bien. Profit moins de 3500. C'est tout ce que j'ai dépensé. Alors. En gros. Chaque tour. Il va y avoir comme ça des rapports. Pour me dire ce qui se passe. Tout simplement dans le pays. Ce qui se trame. Donc. C'est très bien. Alors. Les français. Salut. J'arrive. Bien. J'ai 2000 d'argent. Est-ce que je peux en faire quelque chose ? Ouais. Je vais faire un petit marché ici. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer. Évidemment. Oula. Il y a des rebelles là. Ils font quoi ? Ils peuvent m'attaquer. Les tours pour l'instant sont extrêmement rapides. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à gérer. Donc ça va. On est en hiver 1080. Ok. 1080. On a changé de tour. Rien n'est déclaré. On envoie un petit émissaire à la France. On peut la marier. Mais pour l'instant on s'en fout. C'est ma seule diplomate. Alors pareil que tous les autres. Pareil que tous les autres. Tu vas me payer. Je n'ai plus un copec. Voilà. Accepté. Super. C'est une puissance suprême. Moi aussi. Vous voyez ça rigole zéro la France. En vrai ça rigole vraiment zéro. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va se faire un pote avec les anglais. Les anglais ici aussi. Réussite de la mission. Ouais. Ouais j'avais une mission à faire. Du coup. Envoyer un émissaire à la France. Je n'avais même pas capté. Super. Bon très bien. J'ai eu des paysans. Annonce d'alliance. Très bien. Rapport de construction. Très très bien tout ça. Alors à Innsbruck. On va faire ça. L'économie avant tout. Rapport fin de tour. Et du coup on voit aussi dans le rapport de fin de tour. On voit la balance du pouvoir. La première puissance militaire c'est la Chine. La première puissance financière c'est les Giochen. Je ne sais absolument pas qui c'est. C'est un peuple d'Asie. D'extrême orient. Voilà. Par ici. Et puis après. Première puissance de production c'est la Chine. Population c'est la Chine. Overall c'est la Chine. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout assiéger là. On va essayer de prendre les trois villes. Ça va être. Pas être long. Ça va être compliqué. Ici ça assiège toujours. Ici ça me met en pression. C'est top. Je ne peux même pas recruter de soldats. Genre je n'ai pas assez de thunes. Vraiment c'est la catastrophe. Ah oui j'ai des archers là. Tac. Toi tu... Vous là. Vous allez renforcer le front d'ici. Ah oui là j'ai un espion. Les espions sont vachement intéressants. Je vais les utiliser. Je vais envoyer l'espion ici. Pour ce qu'il se trame en France. C'est très bien. Vous allez voir c'est très très bien les espions. Très pratique. Très utile. Ensuite autre chose du coup. Pour limiter les révoltes et les rébellions. On a ces mecs là. Voilà Peter Scherer. Un cardinal du coup. Ça peut être un prêtre tout simplement. Et vous voyez qu'en fait le territoire de Francfort est à 83% catholique. Là-bas 80% dans le territoire de Antwerpen. Certainement envers de l'époque quoi tout simplement. Là-bas 75%. Ici 90%. Voilà. Plus le territoire est en rapport avec la foi de la nation qu'on a. Là-bas moins il y aura de bordel. Vous voyez ici dans les villes il y a des détails du settlement. Et vous voyez que la religion religious unrest. Ça c'est en gros le bordel que la religion peut mettre dans les territoires. Donc ça il ne faut pas que ça existe. Voilà. En gros c'était un peu l'idée. On va changer de tour. Là Venise plus que 5 tours avant que la ville se rende. Là-bas plus que 3 tours. Ici Vienne est en danger. Mais ça va. Ma princesse Agnès elle va sur le territoire anglais. Caen. Qui était anglais à l'époque. Et on arrive tranquillement en hiver 1082. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors une petite mission. Recruter un prêtre. J'en parlais justement. J'en parlais à Milan. Alors un prêtre. Ça coûte 200 florins. Il est cher le bâton. Et le salaire 100. Bon bah écoutez. En vrai c'est pas worth it. Parce que je gagne 500 florins. Ouais mais après ma réputation auprès du pape. Enfin ne baissera pas quoi. Et elle s'améliorera. Bon bah écoutez. C'est quand même pas mal. Parce que si on est excommunié d'entrée de jeu. On va se prendre toutes les nations chrétiennes sur la tronche. C'est pas terrible hein. Non 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 non. Alors. Tout va bien. Ok là quand c'est en vert ça veut dire que ça va. Communauté assiégée. Non mais qu'est-ce qu'ils nous font ces cons. C'est con. Il m'assiège quoi. Ok. Vous voyez eux il m'assiège. Il m'assiège les brillants. Capitaine Jean. Qu'est-ce que tu nous fais là. Bah franchement je peux les défoncer. Il y a des possibilités de renfort là. Tiens les archèves. En vrai je vais envoyer ça là. Là j'ai une armée de bâtards. Ouais mais j'ai peur. En fait faut vraiment pas que je perde mes premières armées. Et si je les perds faut que je fasse attention à mes armées. Bon j'ai rien d'autre à faire. Ah oui j'ai ma princesse Agnès là. Vas-y. Vas-y parler avec les anglais là. Euh ouais ouais ouais. Moi je m'allie avec tout le monde là. Moi je m'allie avec tout le monde. Voilà. Tu me payes par contre. C'est une alliance mais c'est payant. Vas-y 1000. Refusez de juicesse. Vas-y rend pas fou. Rend pas fou. Rend pas fou. Je te demande un peu de thunes. Pas trop mais un peu. On va demander 500. Vas-y. Qu'est-ce que tu dis ? Acceptez. C'est bien boloss. Ok. Alors on va aller là-bas là. Peninsule Ibéric. Paf. Annonce d'alliance. Moi je suis pote avec tout le monde. Diplomatie. Regardez. Que des amis. Euh. On va faire des routes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des routes. Faut pas que j'oublie qu'il y a un. Un petit port ça peut être intéressant. Mais des routes en fait c'est pas mal. C'est pas mal des routes parce que ça permet de se déplacer plus rapidement entre les villes. D'accord. Ok. Là. Il y a des routes aussi. Et puis j'ai plus de thunes. Donc. Nous allons rentrer en 1082. Vas-y. Ils veulent quoi là ? Ah non c'est les byzantins. Les byzantins. Qu'est-ce que vous voulez ? Coucou les byzantins. Coucou l'empire byzantin. Alors coucou. On va faire pareil que tous les autres. Attends. Ouais. 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 M'as pas d'informations. Tu me donnes des copettes qu'on va te mettre 500 là. T'as pas l'air très ravi. Généreux. 500. Refuser de justesse. Ok. Bon on va faire ça. On va gratter quelque chose. Make a single paint. Je vais gratter. Je vais gratter 100. Écoutez. 100. Ça va. Yes. Voilà. Ça me fait un peu de sou. Ruiné. Hé hé hé. Adieu. Ok. Un nouveau. Nikolaus Stephen. Il a des bons traits. Après ça je n'aurai pas trop envoyé les traits et tout. Parce qu'en fait au bout d'un moment il y a tellement de généraux. L'empire est tellement vaste qu'on ne peut même plus gérer tout ça. C'est trop compliqué de faire de la micro gestion après. Donc. Ça je laisse tomber au bout d'un moment. Sans parler d'une communauté rebelle. Mac de Bourg. 2500 florins. Alors ça par contre. Ça ça fait plaisir. 2500 florins. Ça. Ça clairement. On a envie. Alors. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre ? Ouais. Et oui. Il y a des rebelles partout là. Ah oui. Mon espion. Ouais. Attends. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre ? Alors. Ok. Nos. Agnès. Elle s'est mariée. Bon ben. Du coup elle n'est plus sur la carte. Voilà. Je vous le dis. Amélioration des relations avec la Hongrie. Elles sont devenues bonnes. Ok. Annonce d'alliance. Très bien. J'ai recruté mon prêtre. Construction. Voilà. Ça construit sévère là. On a l'empire. Ok. Réussite de la mission. 500 florins. Et j'ai vraiment. J'ai vraiment plus rien en argent. C'est terrible. Donc. Aussi. L'espion. Voilà ce qu'il fait en fait l'espion. On peut. Voir le territoire. De notre pays. Qui est normalement. Invisible à cause du brouillard de guerre. Par exemple. Là je vais aller en Espagne. Pour checker un peu ce qui se passe. Parce que c'est la guerre. Ok. Les espagnols qui vont prendre. La ville de Elunia. On peut zoomer. Vous faites sur la carte. Je vous montre ça. Voilà. Voilà le territoire. Comment il est. Vous voyez. Grâce aux informations géographiques. Que je demande. On voit. Où sont les pays à peu près. Là l'empire byzantin. La Hongrie. L'Angleterre. La France. Là c'est un bout de Pologne. Mais on n'a pas encore d'informations. Sur ce pays. Oh. Euïm attaque. A Stétine. Vas-y. On va faire la première bataille. Yeah. Nihihihihihihi. Nihihihihi. Nihihihihihi.